À désormais moins de six mois des Jeux olympiques, Teddy Riner semble déjà en forme. Le poids lourd français a en effet remporté le Paris Grand Slam, dimanche, inscrivant pour la huitième fois son nom au palmarès du tournoi. Un record. Tout n'a pas été simple pour le double champion olympique 2012-2016, comme en atteste une sérieuse alerte en demi-finale face à l'Ouzbek Alisher Yusupov et une finale conclue au Golden Score face au Sud-Coréen Minjong Kim. C'était pour moi la première étape en 2024. Aller chercher les meilleurs, continuer à se préparer, et surtout réviser, parce que ce n'est pas l'objectif de la saison. À confier le gadloupéen au micro de la chaîne L'Équipe après son dernier combat. Riner, je n'ai pas pu être là à cause du contrôle antidopage. Teddy Riner aurait sans doute pu en dire plus sur le plateau de 20h30 le dimanche. Présenté par Laurent Delahousse. Mais c'était sans compter sur le trafic dans la capitale. On attend toujours Teddy Riner, qui doit venir, qui est sur une moto, qui est dans Paris. Qui est peut-être bloqué, a renchéri le présentateur du journal tandis que la chaise du judoka restait désespérément vide. S'il a pu diffuser le portrait du sportif, Laurent Delahousse a dû se contenter du créateur Jacquemus et de la chanteuse Santa. Les autres invités de l'émission. Alors, Teddy Riner, on le retrouvera peut-être sur les réseaux sociaux parce qu'il est toujours en route, soit la semaine prochaine, on verra. A finalement confié Laurent Delahousse avant de rendre l'antenne. Et le journaliste a été entendu. Salut Laurent, tu m'excuses je n'ai pas pu être là à cause du contrôle antidopage. Mais la semaine prochaine je suis là, sans faute, a-t-il en effet écrit sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501